bonjour facebook je crois que nous avons rendez vous pour un petit direct pour finir notre trousse candy bonjour à toutes je vous attends pour démarrer ce live et ensuite je lancerai instagram alors bonsoir alors aujourd'hui troisième jour c'est bien on a compris comment afficher les commentaires on progresse comment allez vous sur facebook j'arrive tout de suite je lance le live instagram hello hello bonjour florent suzy nadej j'espère que vous allez bien bonjour instagram je vous attends pour démarrer le live de la trousse candy et finir ensemble notre créa on a commencé ça fait notre troisième live donc je vous attends tranquillement et on va démarrer ensuite alors comment allez vous nous sommes dimanche soir j'espère que chez vous il fait plus beau que chez moi parce que ici une neige mouillée voilà une neige pluie pour être précis bonjour aurore bonjour élodie bonjour instagram je vois que vous arrivez toutes et tous donc ça c'est chouette alors déjà je voulais vous remercier pour toutes les images et les photos de vos créa qui vous avez posté sur les réseaux je ne savais même plus où regarder tellement il y en avait et il y a des très très belles trousses qui sont en train d'être montés donc ça fait plaisir bonsoir bonsoir à toutes à mariel tu es là je ne savais pas alors aujourd'hui je disais j'ai des commentaires sur facebook certaines m'ont écrit il faut faire comme ça parce que je suis sur une nouvelle page donc ça y est je vous vois donc j'arrive à voir qui est là sur facebook instagram bonjour alors vous je sais qui est là parce que je voyais vos commentaires depuis le début ça me fait plaisir de vous retrouver bonjour à toutes et à tous alors moi j'ai deux petites dédicaces j'ai déjà oublié non c'est pas ça ah ah j'ai deux dédicaces mais j'ai noté les petits noms et je ne m'en souviens plus tu peux aller chercher mon assistant tu peux aller chercher j'ai deux papiers devant mon ordinateur j'ai noté les choses pour pas faire de dire de bêtises tout ça donc déjà première dédicace c'est pour josette qui se reconnaîtra donc josette qui a fait deux super trousses candy hier qui ne sont pas finis bien entendu mais qui m'a mis un mot trop gentil sur les réseaux limite j'en aurais pleuré donc voilà josette merci beaucoup elle a dit que le live lui a apporté beaucoup beaucoup et lui de redonner la joie de vivre à 77 ans donc voilà josette je pense à toi d'ailleurs je t'avais mis un petit mot tout ça et notre deuxième attention c'est bon c'est là pour pas faire de bêtises oui c'était ça alors la deuxième alors je ferai bien une dédicace à tout le monde mais comme vous êtes plus de 2000 je vais avoir du mal à vous y t'est une par une mais la deuxième je pense à lui fera plaisir c'est miss gaufret donc miss gaufret c'est une jeune fille petite fille je crois qu'elle a moins de dix ans et elle est en train de faire aussi une trousse magnifique donc miss gaufret j'ai hâte de voir ta créa j'ai vu les premières étapes hier j'ai vu ton passepoil c'est superbe donc voilà c'était ma spéciale dédicace du jour à marie se dit que josette l'a eu également mais voilà je suis pas toute seule donc c'est chouette alors j'espère que vous êtes prêtes aujourd'hui vous avez vu j'ai changé de côté d'accord la caméra était de ce côté maintenant on est de ce côté pour pouvoir mieux voir ma machine à coudre parce que gros projet un gros projet enfin voilà c'est pas un challenge si vous n'avez jamais posé de fermeture éclair n'ayez pas peur mais c'est vrai qu'on va poser la fermeture éclair sur notre trousse et que ça peut être un peu plus difficile en tout cas en live mais je vais faire tout pour vous expliquer comme d'habitude vraiment donc je vous rappelle ce qu'on va faire aujourd'hui donc nous avons nos deux pièces extérieures de trousse j'ai vu que certaines avaient travaillé leur passepoil aujourd'hui et nous avons notre fermeture que nous allons poser en haut sur la partie arrondie nous avons aussi notre doublure voilà et notre but est de passer de ça à une trousse terminée donc on a plusieurs choses à faire donc on a la fermeture à poser d'accord en haut et ensuite on a toute la trousse à à reconstituer donc on va essayer de s'en sortir en un seuil live mais ce que je vous propose en tout cas je vais essayer de répondre aux questions comme d'habitude mais s'il ya des questions déjà posées peut-être on les passera où je répéterai un peu plus rapidement pour qu'on arrive à finir notre trousse parce que j'aimerais bien comme on est dimanche qu'on arrive à la finir ensemble parce que demain c'est lundi certaines d'entre vous travaille d'autres ont les devoirs des enfants à faire et les enfants aussi auront des devoirs donc voilà idéalement si on peut finir avant 19h30 à faire notre trousse donc on a une heure et demie pour faire ça ce serait le type du top ensuite on va voir comment on avance bien sûr le but c'est pas de vous perdre non plus alors avant de commencer je vous le dis j'ai mis sur votre espace client les explications de ce qu'on va faire aujourd'hui d'accord certaines m'ont dit qu'il y avait une manière aussi de changer la caméra pour qu'elle soit pas en miroir je n'ai pas réussi donc voilà on va faire comme ça on va essayer de biaiser un peu normalement il n'y a pas trop de droite gauche donc ça devrait aller j'ai vu une question est ce que les lives seront disponibles le replay oui ils sont disponibles en replay bien évidemment sur le fil instagram sur ma page sur ma page facebook et aussi sur le blog d'accord blog.dodinette.com je vous ai fait un article dédié vous allez sur live couture et vous avez tous les lives un par un à revoir en replay oui tout à fait bonsoir à monsieur dodinette pour ne pas l'oublier c'est très important donc je vous disais les explications elles sont sur votre espace client donc dès qu'on a fini ce live vous pourrez aller les télécharger la même manière dont vous avez télécharger les explications de l'étape 2 voilà donc je vous propose de commencer maintenant parce que je pense que vous êtes tout arrivé tout est tout et c'est parti il y avait des questions ça va non il n'y a pas besoin vous n'avez pas besoin d'allumer votre fer voilà on va faire sans basse débrouiller allez c'est parti donc je vais tourner la caméra direction la machine parce qu'aujourd'hui voyez hop voilà normalement vous devriez être pas mal cadré ça devrait le faire voir bien l'espace de travail voilà n'hésitez pas à dire si vous avez besoin d'un petit recadrage parce que moi je suis derrière mais c'est vrai que je vois pas comme vous voilà et c'est parti donc je suis en train d'installer de pied d'instagram et c'est bon alors donc ce que vous avez besoin là tout de suite c'est votre machine votre pied pause fermeture éclair et surtout toutes les pièces de votre ouvrage ok nickel la lumière oui j'ai mis la lumière aussi au dessus comme ça pour vous voyez un peu mieux parce qu'hier c'était un peu juste j'ai trouvé voilà alors on y va donc il va vous falloir les deux pièces de tissu extérieur moi je vous conseille pour qu'on se repère bien de prendre toute la même donc c'est la face avant qui comporte l'appliqué ok si vous n'avez pas cousu d'appliqué vous prenez la face que vous voulez on y va donc je vais poser hop j'enlève tout le reste j'ai posé ma face avant à plat devant moi et là je vais venir installer mon site donc je vais d'abord coupé le petit fils qui traîne parce que je n'ai pas fait hier et là ça fait pas très propre il ya nathalie qui demande si elle peut monter le zip alors qu'elle n'a pas assemblé le haut et le bas de sa trousse nathalie moi je te conseille tu peux monter le zip il faut que tu le montres sur la pièce de haute trousse et tu vas pas pouvoir monter toute ta trousse mais tu peux si tu veux alors donc je prends mon zip face à moi donc j'essaie de me mettre dans le même sens que vous alors vous êtes en miroir ou pas moi j'ai mon zip à gauche est-ce que le zip est à gauche monsieur assistant sur la vidéo la tirette du zip est-ce qu'elle est à gauche ah là d'accord donc cette tirette de zip doit être à gauche moi elle est à droite vous vous êtes en fait elle doit être comme ça pour vous d'accord donc elle est sur la gauche ça c'est ma main gauche donc la tirette du zip est à gauche et je viens mettre mon zip sur l'endroit du haut de trousse d'accord donc l'endroit c'est là où il ya la tirette donc je viens le tourner et j'ai face à moi l'arrière des languettes je vais venir poser mon zip sur le haut de trousse qui se trouve aussi sur l'endroit ok et je vais avoir besoin de quelque chose pour mesurer est ce que vous voyez bien sur facebook vous n'avez pas trop de reflets je me rends pas compte c'est bon la lumière ok donc vous prenez de quoi mesurer et vous prenez aussi un crayon textile ok et on va venir marquer le centre de notre fermeture éclair oui j'aurais dû écrire vous voulez que j'écrive gauche et droite ah oui alors je vais garder une seule bague d'accord hop donc ma main gauche à une bague à l'alliance l'autre n'en a pas si ça peut vous aider donc on va venir marquer le centre de la fermeture éclair donc soit vous mesurez soit vous êtes un peu comme moi partisans du moindre effort vous pliez votre fermeture sur elle même d'accord pour voir où est le centre et vous me faites un petit repère moi je vais comme j'ai du mal je vais quand même la mesurer donc on mesure l'espace entre les deux languettes d'accord toute la partie du zip qui n'a pas de languette si vous avez bien respecté vos marges de couture elle fait à peu près 20 en longueur 10 au milieu c'est un petit repère juste pour vous aider à la placer la fermeture voilà je sais pas si vous voyez moi j'ai un petit repère ici ok ensuite oui bras gauche tatouage bien joué julie alors c'est vrai que ça se voit mieux ensuite je prends ma face avant et même chose je vais devoir marquer le centre alors pour marquer le centre comme on est un arrondi ça va pas être facile donc plus simple vous pliez la trousse en deux en faisant correspondre les passepoils vous la pliez endroit contre endroit et ici vous venez marquer un petit peu le haut de la trousse pour avoir un petit repère qui se forment et ensuite vous venez le marquer avec votre crayon alors je me suis un peu emballé là j'ai fait un énorme truc vous mettez juste un petit repère en haut si vous ne voulez pas marquer à ça fonctionne aussi avec une épaule vous pouvez vous mettre une petite épingle en haut comme ça ok mais toutes les vidéos sont sur youtube juste après le live je les récupère elles y sont ne t'inquiète pas tu vas la retrouver facilement donc une fois que j'ai mon repère sur ma face avant et mon repère sur ma fermeture éclair d'accord donc je suis sur l'envers de ma fermeture toujours je mets bien la tirette à gauche c'est le bras avec le tatouage et je viens faire correspondre mes deux repères donc le repère de la fermeture éclair et le repère de la face avant d'accord et je viens mettre une pince au centre il ya dominique qui demande c'est normal que le dessin soit à l'envers si le zip est à gauche que le dessin est à l'envers Aline qui dit aussi ses languettes sont à l'envers ah mince bah sinon mettez votre zip à droite c'est si on a monté peut-être à l'envers j'ai pas fait attention désolé 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 vous l'ouvrirez comme ça vous l'ouvrirez comme ça alors faut savoir je suis dyslexique donc moi droite gauche en droit envers c'est un peu compliqué pour moi j'aurais mieux fait prendre une trousse avec des motifs donc une fois que vous avez fait ça vous avez placé votre repère vous venez tranquillement avec des pinces ou des épingles répartir la fermeture éclair donc le haut 1 d'accord je suis ça c'est la gauche de mon ouvrage ça c'est la gauche et le zip est à gauche là la tirette et je viens ligner le haut de la fermeture éclair sur le bord de ma trousse en haut donc normalement si vous regardez ce qui va se passer au bord et on a fait exprès votre zip il va s'arrêter avant la fin c'est normal et c'est la languette qui va prendre la suite et donc c'était pour éliminer toute cette épaisseur dans le coin de trousse vous faites ça sur la partie gauche mais également sur la partie droite est-ce qu'il ya des questions les cas il dit demande s'il faut mettre le pied un pied spécial ou un pied fermeture éclair oui on va on va le faire ensemble katie il ya stéphanie qui demande est ce que l'on crante un peu la fermeture éclair moi je dirais non parce qu'on n'a pas encore cousu et on sait pas si on va bien à coudre donc de manière générale moi je compte jamais mais fermeture si vous avez l'habitude vous pouvez bien entendu mais là je pense qu'il n'y a pas besoin donc une fois que j'ai fait ça je vérifie parce que moi j'aime bien toujours vérifier mon travail parce que comme j'inverse tout à droite et gauche donc je vérifie si quand je soulève la fermeture et que je la repasse sur l'endroit j'ai bien le zip qui démarre sur la partie gauche de ma trousse donc moi c'est bon pourquoi le zip est à gauche c'est plus parce que moi je trouve que c'est plus pratique d'ouvrir une trousse comme ça mais en fait on peut ouvrir du côté qu'on veut c'est pas vraiment très gênant hop il y a un adage qui demande si la languette fait la même mesure la même largeur que la fermeture pas forcément je crois qu'elle dépasse un peu on s'en fiche sur la sur la largeur c'est pas un problème du tout et la longueur elle déplace clairement mais c'est normal c'est pour nous aider à la placer on ne place on ne coupe pas la languette pour l'instant vous allez en avoir besoin d'accord alors et j'ai vu qu'il y avait une autre question c'est bien endroit contre endroit oui tout à fait donc une fois que vous avez fait ça ce qu'on va venir faire donc moi je vais enlever mon petit repère du milieu parce que j'en ai plus besoin on va venir positionner notre pièce de doublure ok donc on va venir comme ça je vais appeler ma trousse à plat devant moi et je prends une pièce de doublure oui vous êtes en miroir je suis désolée j'ai pas trouvé comment on fait j'ai cherché partout je n'ai pas trouvé donc ma pièce de doublure je viens la mettre endroit contre endroit sur ma création d'accord donc je me retrouve ici avec l'envers de la doublure l'envers de la fermeture est clair et la face avant de la trousse pour une fermeture de 18 cm puisque c'est notre fils rouge depuis le début normalement ça devrait aller parce que les languettes sont plus grandes et donc elle devrait être plus près mais normalement ça doit loger sur la trousse donc ce que vous faites c'est que vous venez aligner bien votre pièce de doublure d'accord ici vous alignez bien le bas et surtout le haut vous faites attention aux côtés ça c'est important de pas avoir décalage les côtés doivent être bien up et vous enlevez les pinces et vous et vous reclipez d'accord donc à cette étape la fermeture éclair elle se trouve prise en sandwich entre mes deux pièces c'est normal non on ne coupe pas le surplus pour l'instant de languettes c'est fait exprès pour nous aider par la suite et donc je place tout doucement ma doublure je vérifie que je n'ai pas de décalage avec ma fermeture c'est important la valérie qui demande ce qu'il faut ouvrir la fermeture éclairant oui on va l'ouvrir vous pouvez l'ouvrir on ouvre après c'est pareil oui oui ouvrez là un petit peu et à sophie qui demande est ce que tu fixes les langues jusqu'au passepoil ou pas moi moi je fixe juste le haut qu'on soit d'accord j'ai juste mis une pince en haut le passepoil là on s'en occupe pas et la languette non plus là ce qui nous intéresse c'est vraiment cette couture en haut qu'on va réaliser la doublure est un peu plus courte du bas oui c'est neuf c'est pas grave du tout on s'en fiche complètement j'ai un décalage en bas de 1 cm en trop sur le côté extérieur c'est pas un souci moi j'ai découpé vite fait en live donc et en plus enfin voilà on s'en fiche de la doublure là on travaille sur ça au pire on recoupera la doublure si elle est trop grande il n'y a pas de problème alors maintenant on va voir comment poser une fermeture éclair à la machine à couler donc là c'est le point où j'ai un peu plus détaillé et pour ça je vais vous prendre une fermeture éclair pour vous montrer parce que la nôtre là on la voit pas et elle est prise en sandwich je reviens tout de suite il y a karine qui demande également ce qu'il faut couper un peu la largeur des petites pièces elles sont plus large que la fermeture non on ne touche pas à nos languettes pour le moment d'accord elles vont pas nous gêner du tout vous allez voir c'est pas un problème alors voici une fermeture éclair ok exactement comme le passepoil ce qu'on a fait hier on va utiliser notre pied pose fermeture éclair le principe est qu'on va venir là je vous montre sur l'endroit ce qu'on va faire c'est pour vous expliquer ce qui va se passer la partie ici qui est un petit renfoncement on va venir la poser sur le zip ce qui va nous permettre de venir piquer au plus près des dents du zip et ensuite comme pour le passepoil on va venir coulisser le long de la fermeture donc si vous avez suivi notre montage nous on va avoir ici la fermeture qui est sur l'envers c'est pas grave parce que on va sentir l'épaisseur d'accord on va c'est exactement pareil le zip on va sentir l'épaisseur et ça va s'enclencher au niveau du de la de là où on va piquer c'est de vous montrer mieux plus je m'approche de la fermeture ok des dents du zip plus je vais avoir un rendu qui va être joli par contre attention si je viens piquer dans les dents ma fermeture ne va pas s'ouvrir ou si je viens piquer trop près et à l'intérieur la doublure peut se prendre dans mon zip et me gêner donc à cette étape là il va falloir que vous choisissiez où vous allez coudre moi personnellement ce que je fais je prends toujours une sécurité c'est à dire que quand je pose mon pied comme on a vu pour le passepoil je viens aligner le bord du pied sur le bord de la fermeture le bord de la fermeture sur notre ouvrage il se trouve ici donc finalement ça me fait un repère facilement trouvé puisque ça correspond à l'arrondi en haut d'accord donc ma fermeture elle se trouve entre les deux pièces elle est à ce niveau là donc si j'aligne le bord du pied sur le haut ça va bien donc je vais prendre ça comme repère et ensuite je vais venir déplacer mon aiguille pour venir à côté du zip mais pas non plus à l'extrémité je vais regarder ça tranquillement oui c'est normal virginie que tes languettes soit en dehors de ta fermeture regarde moi j'ai mes languettes clairement qui sont trop grandes c'est normal j'ai fait ça exprès pour pouvoir après bien les manipuler pour les mettre dans les marges de couture et vous montrer plus facilement alors une fois que on a préparé notre ouvrage on va venir s'installer sur la machine on va monter le pied pose fermeture éclair est ce qu'il y a des questions il ya plusieurs questions sur le passage du curseur si on est gêné par le passage du curseur ou si on passe sur l'attache du zip ok je vais vous montrer avec cette fermeture là d'accord avant de faire la création je vais vous montrer exactement comment on fait ça vous allez voir le mouvement donc déjà j'allume ma machine à coudre je viens sélectionner mon point droit donc là je suis zéro et je vais devoir ensuite bouger l'aiguille 1 en fonction de ce que je vais faire donc je vais essayer de vous zoomer sous la machine vous me direz si vous voyez ou pas up pour voir un peu mieux la béatrice qui demande est ce qu'elle peut tracer un trait pour l'idée oui à béatrice tu peux mais si tu prends si tu prends le comme repère le bord ici tu n'auras pas besoin de tracer un trait comme je disais tout à l'heure je vais vous montrer déjà avec une fermeture qui n'a pas de doublure ok comme ça vous allez pouvoir voir exactement ce qui se passe donc je viens poser ma fermeture éclair ici n'importe où là je suis en train de l'assembler je vous mets sur l'endroit pour vous rendre compte et avoir accès surtout au zip pour voir comment on va le déplacer donc je vais me mettre là on s'en fiche un peu d'ailleurs voilà donc comme je disais j'aligne mon pied ici sur le bord de la fermeture éclair je suis au point droit bon là j'ai pas vraiment de doublure ni rien et donc je descends mon aiguille pour voir où elle tombe je me mets pas trop près des dents du zip ok mais je me mets pas non plus trop près du pied là je suis pas mal je restais au point numéro 1 donc je suis au milieu moi ça me convient parce que j'ai une sécurité d'accord par rapport à ma doublure tout ça le pied est à droite ou à gauche le pied moi il est sur le côté droit mais je pique à gauche ensuite oui on peut coudre à 0,5 moi je couse plutôt à 0,8 mais vous cousez comme vous voulez comment ça va se passer pour la fermeture donc on a notre fermeture qui est ouverte rappelez vous on l'a ouverte un petit peu donc je commence au point droit donc j'ai pas faire de points avant arrière pour pouvoir récupérer ma fermeture après mais vous vous le ferez je commence au point droit d'accord et comme pour le passepoil je viens regarder mon pied est toujours aligné au bord de la fermeture il va forcément arriver un moment de baisser ok il va forcément arriver un moment quand je vais arriver là sur le zip il va me gêner là si je continue d'avancer j'ai mon zip qui va venir taper dans l'aiguille taper dans le pied donc ça va pas du tout donc comment je vais faire je vérifie que mon aiguille est plantée donc je me serre du volant sur le côté pour planter l'aiguille ok je vais venir lever mon pied et là je vais devoir m'arranger pour passer la fermeture de l'autre côté donc à cette étape là en fait souvent comme votre aiguille est plantée vous pouvez vous permettre de bouger la fermeture vous ne perdez pas votre point d'accord donc moi je bouge toujours ma fermeture sur le côté et j'essaye de contorsionner un peu le zip la fermeture est blanche alors c'est pas évident pour qu'il passe de l'autre côté une fois qu'il est passé je replace mon pied ok et je continue ma couture en vérifiant je suis toujours placé au bord du côté extérieur de la fermeture nathalie si ta doublure est plus courte c'est normal parce que moi j'ai découpé vite fait à l'arrache pendant le live donc c'est pas pile poil d'accord c'est mieux d'avoir une doublure plus petite que trop grande donc ne t'inquiète pas ça t'empêchera pas d'avancer ta trousse et donc je continue une couture classique pour coude ma fermeture alors donc on va faire exactement la même chose là tout de suite avec notre doublure c'est à vous de sentir si vous voulez vous mettre de ce côté donc ça c'est la partie extérieure de l'ouvrage en d'accord ça c'est l'envers vous allez sentir de ce côté vous sentez mieux la fermeture puisque elle se trouve sur l'endroit de ce côté ci d'accord et si vous me placez votre ouvrage de l'autre côté sous le pied ici vous sentez moins l'épaisseur donc c'est vraiment une question de choix c'est comme vous voulez moi je pense que je vais me mettre comme ça aussi donc on commence du n'importe quel côté on choisit celui qu'on veut mais attention parce que ici notre fermeture elle commence que là et nous on va commencer au niveau avant au niveau de la languette d'accord donc il faut regarder à peu près où est la fermeture donc je remets hop je remets ma pince donc je vais venir en fait moi ma technique c'est ça je viens positionner mon ouvrage sous le pied mais je le pose je baisse pas mon pied tout de suite d'accord j'avance pour pouvoir positionner mon pied là où il ya des mailles là où il ya la fermeture et là je sens l'épaisseur comme ça je sais si où je positionne mon aiguille si c'est au bon endroit donc là ma fermeture a déjà commencé 1 je suis pas tout au bord c'est normal donc je place mon pied je vérifie en plantant l'aiguille si ça tombe pas dans les dents du zip moi c'est bon et je prends mon repère d'alignement sur le côté j'enlève cette pince parce qu'elle me gêne donc et je vais en fait commencer ma couture ici même si je suis pas au début de l'ouvrage là c'est pas grave je vais faire mes points avant et mes points arrière en retournant jusqu'au début attention on n'est pas en train de coudre droit donc on a une difficulté supplémentaire parce que mon coup en arrondi donc comment on fait pour coudre en arrondi vous prenez vraiment un repère c'est très important visuellement et vous ne le quittez pas si vous voyez que vous déviez comme on a vu hier pour le passepoil pas de panique je plante mon aiguille et quand l'aiguille est plantée je peux lever le pied pour réajuster comment coup un disque parce que c'est un peu en forme de disque ont fait moi je dis toujours je fais comme si je tournais un disque vous avez comme si on tournait un disque sur un une platine par exemple d'accord donc vous accompagnez tout doucement le mouvement dans l'arrondi mais ma main elle est là juste pour guider je ne pousse pas je ne tire pas est ce que tout va bien avant de commencer ou est ce qu'il y a des questions alors il n'y a qu'un centre qui dit que sa doublure fonce que lorsqu'elle coud est ce que quelque chose à faire alors si tu as doublure fronce retourne toi retourne ton ouvrage et place toi du côté où il ya la partie entoilée d'accord là comme je me suis mis ce sera peut-être plus facile pour toi également des questions sur les réglages du point alors on est en point droit notre tension on est toujours sur 4 parce qu'on coûte du coton d'accord et la longueur là je suis à deux et demi si vos tissus sont épais vous pouvez augmenter à 3 c'est pas un problème moi je vais m'augmenter à 3 parce que j'aime bien commencer à rose ça fait plaisir oh mon dieu j'ai réussi j'y crois pas maintenant on va coudre ensemble notre fermeture il ya également plusieurs questions de personnes qui ont des doublures plus courtes ou plus oui longues alors alors c'est pas grave d'accord parce que ça va dépendre du format d'impression du patron de quel patron vous avez pris à quel endroit parce que la doublure je l'ai changé il n'y a pas longtemps donc moi elle fait la même taille c'est pas grave du tout si votre doublure est plus courte c'est pas grave non plus si elle est plus longue on verra ce qu'on fait tout à l'heure mais en tout cas ça change rien au haut donc on avance sur ce point et on reprendra plus tard si besoin c'est bon il ya nathalie qui demande si on doit commencer sur le bord ou commencer plus loin alors c'est ça que je disais nathalie moi j'ai positionné mon pied plus loin là où il ya déjà des dents du zip ok comme ça je sens si l'endroit où je pique avec ma fermeture est correct ou si je vais piquer dans le zip là par contre j'ai un noeud dans mon fil donc je commence plus loin mais je vais coudre en même temps que vous je vais faire comme d'habitude je vais faire quelques points en avant et après je vais utiliser ma marche arrière pour retourner au tout début de mon ouvrage là je suis au début de ma languette donc là j'ai fait mon point avant arrière et maintenant je repars en marche avant et je pousse doucement en vérifiant que j'ai toujours le pied qui est aligné sur les bords extérieurs ma main elle est là pour guider si je décale je plante dans les sept points je réajuste mon ouvrage en vérifiant mon repère sur le bord du pied et je repars attention si j'ai besoin de lever mon pied je plante absolument l'aiguille et j'y vais tranquillement alors quand j'arrive là à mon curseur je m'arrête avant le curseur avant qu'il me gêne je m'arrête j'ai planqué mon aiguille je soulève et là je vais jouer un petit peu en dessous d'accord je sais pas si vous voyez est ce que vous voyez mon curseur la fermeture éclair il est là ma tirette et je vais venir contorsionner un peu ma fermeture pour passer le curseur de l'autre côté donc ça y est je suis passé il est ici donc il est au delà du pied ok ensuite je me replace je vérifie que j'ai pas créé de décalage avec ma fermeture voyez en haut là j'ai un petit décalage parce que j'ai bougé donc je me remets une pince et j'y vais il y a karine qui demande sa doublure et c'est décalé 3 mm par rapport à la pièce en dessous en ayant fini de coudre la fermeture est ce qu'il faut découdre non non karine tu n'as pas besoin parce que sur le côté ici on va avoir un assemblage à 1 cm donc tant que vous avez un décalage de moins d'un centimètre c'est pas du tout un problème celui ci non marie pierre on ne verra pas il va être là dans la marche de couture par contre là tout de suite on va surpiquer donc si tu as besoin de changer le coloris de ton fil c'est maintenant qu'il faut le faire je fais mon point d'arrêt et je récupère mon ouvrage et il y a france qui dit que sa fermeture est métallique donc plus rigide est ce que c'est plus facile si elle la pique en deux fois sur le simili cuir puis une seconde fois avec la doublure c'est plus facile oui alors je regarde ma créa ça m'a l'air à peu près droit d'accord ensuite je viens ouvrir c'est l'instant de vérité et je replace la doublure donc ça c'est ma doublure au dos la pièce extérieure donc je tire un peu sur ma fermeture pour dégager le haut donc on est en arrondi c'est normal que ça bondole un peu au début voilà et là c'est l'instant de vérité j'essaye de zipper pour voir si ma fermeture est correctement cousu c'est à dire que je n'ai pas la doublure qui vient se prendre dans les dents du zip alors ça peut vous arriver ça arrive à tout le monde si ça vous arrive pas de panique il faut découdre un peu si ça vous arrive par exemple que vous avez cousu trop près ici je vais vous montrer comment vous faire au lieu de tout défaire vous retournez sur l'envers et vous identifier l'endroit qui pose souci par exemple mettons que c'est ici on va imaginer moi j'ai pas de problème mais on va imaginer donc je vais mettre un repère pour moi je mets un repère sur l'endroit qui pose souci ok donc là vous voyez pas trop mon fil mais mettons que ce soit l'endroit cet endroit là qui pose souci je vais aller repiquer mon aiguille dans la couture qui convenait ici par exemple je fais un point avant arrière et je vais venir élargir pour m'éloigner parce que le zip est là pour m'éloigner des dents du zip à l'endroit qui pose souci puis je vais venir me repiquer dans la couture qui convient et après je fais un point avant arrière avec un découp vite je découpe tranquillement juste la partie qui était trop près alors si stéphanie ta fermeture est super loin du tissu donc tu te retrouves par exemple avec ta fermeture ici d'accord ton zip vraiment loin tu vois trop ta fermeture pas de panique c'est la même chose je reviens ici et toi tu as le cas l'inverse d'accord toi tu as le souci que cette couture est trop loin elle est par exemple ici au lieu d'être là pas de problème parce que tout ce qui est au delà va partir dans la marge de couture donc toujours trop positionne ton pied et cette fois tu piques plus près du zip un point avant arrière tu piques plus près du zip sur toute la longueur et la couture qui était trop loin tu n'as même pas besoin de la découdre parce qu'elle va disparaître dans la marge de couture après est ce que ça va bien pour tout le monde plusieurs questions oui il ya un nord qui dit que sa fermeture a tendance à glisser vers l'intérieur si tu as une astuce alors il faut préciser parce que glisser vers l'intérieur je comprends pas trop le souci il ya également une question sur quel côté on coulent la fermeture c'est le long des pinces ou de l'autre côté alors c'est le long des pinces regardez parce que pour vous montrer ici la couture je suis en train de réaliser ensuite je travaille en fait sur le bord où j'avais mis mon tissu donc je travaille ici si je viens coudre ici en dessous un les pinces sont là ici qu'est ce qui va se passer imaginez j'ai cousu ici quand je vais retourner ma fermeture elle va se retrouver comme ça je vais avoir le zip à l'intérieur de la marge de couture et du coup je ne peux pas l'ouvrir en tout cas je lis des messages trop content nickel tout va bien donc ça a fait plaisir je suis contente pour vous si tout va bien Béatrice qui demande s'il faut être au plus près du zip alors idéalement si tu fais une trousse c'est vrai que c'est plus joli d'être plus près du zip mais tu prends des risques parce que si ton tissu de doublure est un peu épais ou tu vas pas trop droit tu risques de pas pouvoir bien faire marcher ta fermeture donc c'est comme tu veux si tu es à l'aise tu veux moi ici par exemple là j'ai cousu je vais regarder je vais être à 0,8 voilà je suis à 0,8 parce que je fais toujours ça ce qui va vous donner à peu près ça une fois fini donc oui je vois un peu le bord de ma fermeture mais moi j'aime bien si tu veux quelque chose vraiment de très au bord tu peux mais attention encore au risque est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on surpique il y a une question sur savoir est-ce qu'on peut cranter pour faire plus joli si vous voulez vous pouvez cranter si vous êtes sûr que la fermeture vous n'allez pas des coups de cette couture vous pouvez cranter mais un petit peu et un peu loin vous gardez de la marge de couture ici ok donc maintenant nous allons venir surpiquer cette couture là pourquoi pour venir fixer au dos la doublure et éviter à force des utilisations qu'elle vienne ici se prendre dans le zip et ça c'est vraiment terrible quand on a fini toute sa trousse et qu'on peut plus l'ouvrir je pense que vous l'avez déjà fait aussi c'est vraiment frustrant donc il va vous donner ça vous voyez moi ici j'ai piqué alors moi j'ai pris un fil de la même couleur vous voyez pas trop ici ce qui fait que ma doublure elle ne peut pas revenir quoi qu'il se passe je peux zipper désiper j'ai pas de problème il ya une question sur la est ce que la surpiqure est obligatoire c'est pas obligatoire du tout n'est pas obligé mais c'est plutôt recommandé après vous faites comme vous voulez je vais vous montrer comment la réalise donc moi astuce si vous avez un t-shirt qui est un peu friper tout ça vous pouvez passer un petit coup de fer pour être sûr que c'est bien mais moi ça va bien et souvent j'avoue que je le fais pas ce que je fais je me mets côté doublure d'accord et je viens tirer un peu sur ma doublure pour la plaquer vers le bas et qu'elle ne revienne pas et je vais venir me mettre des pinces sur les côtés comme ça je suis sûr qu'elle ne bouge pas voilà donc je tire bien et limite je peux même me mettre une pince au bout pour la tirer vers le bas est-ce que la surpiqure est toujours sur l'endroit de l'ouvrage c'est plus joli en fait le point qui est fait au dessus est souvent plus joli que le point dedans je dois vous avouer que des parfois au début quand j'avais peur de me tromper je le faisais comme ça et c'était pas dramatique vous faites comme vous voulez c'est pas obligatoire d'être de l'autre côté mais ce sera forcément un peu plus joli donc pour surpiquer c'est comme pour avec notre passepoil hier exactement la même chose donc moi je vais venir je préfère avoir mon ouvrage du côté extérieur de la machine qui va être comme ça je trouve pas ça pratique ici ça va me gêner donc je vais venir changer le sens de mon pied hop pour pouvoir avoir un repère à côté de la fermeture pendant tout ce qui va suivre au fur et à mesure je vais venir positionner mes mains là pour guider mais je vais tirer derrière je vais tirer un peu ma doublure pour qu'elle ne vienne pas du tout se prendre dans les dans les zips et va dit non je vois des cris de joie ça marche ça marche ça me fait plaisir alors pour surpiquer là du coup j'ai pas de souci au bord de fermeture je peux l'ouvrir quand même un petit peu et comme je vous disais moi je me prends toujours un repère donc souvent le bord du pied vous faites comme vous voulez le but est d'être droite parce que vous allez avoir un arrondi ici ok pour surpiquer on peut allonger son point c'est plus joli moi je vais mettre à trois ennemis mais j'aime beaucoup les points allongés virginie si tu es perdu n'hésite pas à faire une pause et de tu peux regarder et tu prend prendra tranquillement avec le replay il n'y a pas de problème on panique pas ça va aller de toute façon on va refaire l'autre côté donc tu peux aussi attendre découdre un peu si tu as un souci et regarder pour l'autre côté oui on peut épingler la doublure il ya véro qui dit que sa couture est à 5 mm du zip est ce que c'est trop loin c'est une question de goût c'est comme tu veux si tu trouves ça trop loin tu tu changes si ça va tu le laisses on surpique à combien on surpique à ce qu'on veut d'accord moi j'aime bien venir à ses prêts et je reste plutôt sur le tissu je viens pas sur ma fermeture donc j'allonge mon point et c'est comme hier exactement comme le passepoil ça on a déjà fait hier si vous voulez décaler un peu l'aiguille vous pouvez pour être plus près et après on y va donc on continue à bien tirer sa doublure d'accord j'ai vu passer une question oui la doublure et la partie extérieure sont envers contre envers à cette étape on fait comme si la trousse était finie d'accord on est en train de piquer là cette partie là nous comme si la trousse était finie une question sur comment passer l'aiguille de l'autre côté alors pour placer l'aiguille de ce côté vous de ce côté là par exemple si votre aiguille est ici que vous la voulez là vous pouvez pas passer complètement de l'autre côté donc il faut décrocher votre pied et je vous montre quand vous l'accrochez vous clippez soit à gauche soit à droite d'accord attention je suis désolée instagram je ne suis pas en face de vous voilà parfait donc si mon pied était accroché ici mon aiguille est ici je veux venir là j'enlève mon pied et je viens l'accrocher ici sur ma machine et Agnès demande si on surpique côté doublure moi je vais mettre côté extérieur parce que le point le fil supérieur est toujours plus joli mais si tu veux te mettre côté doublure tu peux c'est vraiment une histoire de goût du coup je n'ai pas mis du bon côté hop allez j'y vais pareil je pense à mon point avant rien je me prends un repère tranquillement je vous dis ça mais je suis en train de pas coudre droit du tout mais c'est pas grave hop et pareil si mon site me gêne même chose je plante je soulève et je le passe de l'autre côté c'est ligne qui dit qu'elle voit son fil du dessous ressortir un peu sur le dessus est-ce que c'est la tension du fil oui qui est mauvaise ou celle de la canette alors la tension de ta machine elle se fait toujours dans la canette c'est à dire que quand tu changes la tension là ça va changer la tension de la canette donc première chose tu peux désenfiler ta canette et la remettre et si là le fil du dessus remonte c'est que la tension est trop forte c'est à dire que la machine elle tire trop dessus donc baisse un petit peu t'attention christine tu peux surpiquer moi j'ai surpiqué au niveau des languettes mais tu peux surpiquer plus loin parce que les languettes vont un peu disparaître donc on les verra pas au final est-ce que tout va bien pour la surpiqûre il y a marjorie qui dit que sa fermeture est plus longue est-ce que ça posera problème pour la suite alors ta fermeture marjorie si elle est plus longue il faut que tu vérifies quand même à ce niveau là alors il faut que je dézoome je vous mette plus loin parce que là j'ai super zoomé à notre assemblage final ici on va coudre à ah oui si je suis hors caméra ça va pas voilà on va coudre à 1 cm du bord ici donc si ta fermeture elle dépasse complètement on va pouvoir la couper mais là nous on a fait exprès de mettre une languette pour permettre de ne pas avoir d'épaisseur dans le 1 cm d'assemblage donc si ta fermeture elle dit vraiment trop loin ça peut te poser de problèmes quand même on peut bidouiller mais ce sera jamais ça n'aura pas le même rendu parce que tu auras de l'épaisseur ici il y a Emili qui dit que sa fermeture est gondolée est-ce qu'elle a fait une erreur alors gondolée comment si c'est vraiment moche tu peux essayer de regarder la tension peut-être que tu as une mauvaise tension de fil après notre fermeture faut pas oublier elle va pas rester à plat comme ça d'accord elle va venir au dessus souligner le haut de trousse donc essaye de la placer comme ça pour voir si tout se passe bien ou si c'est vraiment compliqué à ce moment là tu peux refaire ne reste pas avec un ouvrage qui ne te plaît pas alors une fois qu'on a surpiqué hop on a fait la moitié du travail sur la fermeture donc déjà je vois que certaines sont très contentes c'est chouette est-ce qu'on peut couper un peu la marge intérieure avant de surpiquer si vous voulez cranter vous pouvez oui oui si elle gêne vous pouvez après elle va être prise là entre les deux moi j'utilise des tissus fins donc j'ai pas de problème mais vous pouvez cranter un peu d'accord pourquoi cranter je vais vous montrer ça tout de suite avec une chute hop donc pour cranter on va le faire tout à l'heure mais je vous montre quand même ça c'est une paire de ciseaux cranteurs d'accord donc qui fait des crans le principe pourquoi ? parce que quand j'ai un tissu qui est comme ça si je veux le mettre en arrondi vous voyez là j'ai beaucoup trop de matière et quand je retourne deux pièces endroit contre endroit ça me fait souvent du bourrelet maintenant si je viens cranter avec mes ciseaux cranteurs donc je vais le faire en arrondi c'est mieux parce qu'on a une pièce arrondie hop je viens créer des crans et du coup vous voyez que si je fais comme ça mon tissu a tendance à bien mieux se placer en haut que quand il était droit voilà donc si vous avez des tissus épais type simili et tout ça vous pouvez cranter un peu il n'y a pas de problème mais gardez quand même de la marge de couture et vérifiez que votre fermeture est déjà posée correctement il y en a là qui demande s'il faut rechanger le fil avant de coudre de l'autre côté de la fermeture il n'y a pas forcément besoin là en fait les seules coutures que tu vas voir c'est ta surpiqûre ici l'autre couture tu vois elle a disparu là dedans donc si le fil que tu utilises sauf s'il est super précieux que tu n'en as pas assez garde-le mais sinon tu peux utiliser les mêmes alors on va placer l'autre côté de notre trousse est-ce que tout va bien ou il y a des sos ça va ok donc maintenant on va faire exactement la même chose sur cette partie ok sur la partie haute alors on va faire le même montage il y a une question c'est savoir est-ce qu'on peut couper le surplus de passeport regardez le parce que tout à l'heure on va assembler il vaut mieux couper à la fin vraiment alors on va prendre maintenant l'autre partie de la trousse ok hop là donc moi ça file de partout parce que j'ai un tissu qui file d'accord donc j'ai un peu crantouillé le côté là parce que c'était ça me gênait donc vous normalement c'est droit c'est pas à moitié comme si quelqu'un l'avait mangé d'accord je le pose à plat devant moi et on va venir travailler avec cette pièce donc ce qui peut porter à confusion pour retenir comment on fait un montage de fermeture c'est que tout à l'heure on avait juste une fermeture simple à poser là on a toute cette pièce avec du coup il faut imaginer que cette pièce ici n'existe pas elle n'est pas là on imagine qu'on a une fermeture sans l'autre côté je viens comme tout à l'heure tout à l'heure on avait marqué le centre d'accord donc soit vous remarquez le centre soit comme on a déjà cousu la pièce je peux venir aligner cette pièce au niveau des côtés et ma fermeture sera forcément au centre hop il y a un petit à ça c'est à corinne qui demande quelle pièce il faut cranter pour cranter le haut de la fermeture je ne sais pas une crante quelle pièce corinne si tu n'as pas forcément besoin de cranter si c'est la personne qui m'a demandé tout à l'heure cranter mais sinon moi je n'ai absolument pas cranter tu as pas besoin sinon il y a carine qui dit que sa doublure est en une pièce est-ce qu'il faut qu'elle la coupe en deux ou pas ? ma doublure est en une pièce oui 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 il te faut deux pièces si tu as une grande pièce comme ça il faut que tu la coupe parce que c'est ici qu'on va retourner l'ouvrage donc ça va te gêner alors je viens me placer donc avec ma fermeture éclair la fermeture éclair doit être endroit contre endroit de la partie extérieure que faire sur la doublure et décaler sur le côté Stéphanie si elle est décalée à moins de 1 cm tu ne fais rien rien du tout c'est pas grave je positionne mes deux pièces endroit contre endroit et j'aligne le bord encore libre de la fermeture au niveau du haut comme ça exactement la même chose que tout à l'heure et je viens bien faire attention à aligner à partir du côté d'avoir toutes les pièces alignées ou au moins la partie extérieure si j'ai un décalage de doublure il y a Virginie qui dit qu'elle utilise une fermeture invisible est-ce que ça va poser problème ? Virginie moi je pose jamais de fermeture invisible parce que je ne fais pas de vêtements donc je vais laisser l'équipe te répondre si elles savent ou les filles qui suivent le live parce que je ne sais pas je suis désolée je ne vois pas pourquoi ça poserait un problème cela dit mais bon Stéphanie qui demande que doit-elle faire si la doublure décalée sur le côté se décale sur le côté si tu as un décalage de moins de 1 cm tu ne fais rien on recoupera la doublure après si c'est plus important que 1 cm à ce moment là tu vas avoir un souci sur le côté d'accord ? parce qu'il va te manquer un côté de doublure par exemple si là tu es décalé par ici de l'autre côté il te manquera 1 cm puisque tu seras décalé donc si tu as moins d'1 cm ici ça va de chaque côté ok ? si tu as plus désolé mais tu vas devoir prendre ton ami le découvit d'ailleurs je ne sais même pas où j'ai mis le mien et puis des coudes Carole qui demande si on crante avant ou après la surpiqûre on peut cranter avant je vois quelqu'un qui est passé qui a demandé si les replays seront disponibles oui comme tous les replays il n'y a pas de soucis donc il y a Nat qui demande s'il faut aligner les passepoils Nat tu ne vas pas pouvoir aligner les passepoils à 7 étapes c'est tentant mais pourquoi ? parce qu'ici tu vas être aligné en haut et l'autre pièce elle est alignée en bas donc si tu regardes tu as un décalage ici tout est normal parce qu'ensuite quand tu vas tirer ta fermeture ici ça va se retrouver au bon niveau là tu alignes juste vous aligner juste le haut et les côtés hop ! donc je vérifie que je suis bien ça c'est important parce que si j'ai un décalage sur les côtés ça va être moins joli ou alors je vais avoir plus de difficultés donc là c'est l'étape où il faut bien vérifier que tout va bien qu'il n'y a pas de plis il y a sauf qui veut que tu remontes l'ouvrage des deux pièces s'il te plait c'est quoi l'ouvrage des deux pièces ? alors je n'ai pas compris la question remonter le montage des pièces ah d'accord alors je viens placer la partie extérieure celle qui n'est pas encore cousue devant moi ok ? l'endroit est face à moi je prends mon ouvrage et je positionne la partie extérieure endroit contre endroit avec la partie que j'ai mis sur la table j'aligne bien le haut de la fermeture au niveau du haut de la pièce exactement comme tout à l'heure comme on disait du coup je ne peux pas aligner mes passepoils c'est normal je vais en avoir un plus haut que l'autre c'est normal la chose à regarder c'est d'aligner bien les côtés de la pièce et le haut ok ? vous pensez à ouvrir un peu la fermeture mais si vous avez oublié c'est pas dramatique on peut le faire ensuite et là on replace notre pièce il y a également des questions sur la fermeture est-ce qu'elle va être ouverte ou fermée pour mettre le deuxième morceau ? en fait c'est mieux de l'ouvrir parce que si vous la fermez elle va forcément vous gêner soit au début soit à la fin mais dans tous les cas si elle vous gêne on s'arrête on la passe qu'elle soit au milieu ou à la fin c'est pas vraiment un problème c'est plus quand tout à l'heure on va fermer la doublure que là on risque d'avoir des problèmes si jamais elle n'est pas bien si elle n'est pas ouverte voilà hop donc pour résumer à cette étape donc je vérifie que c'est bon c'est comme j'ai tous les faits ok c'est bon à cette étape je me retrouve avec l'envers de l'endroit de la doublure face à moi la fermeture éclair que je vois sur le côté envers ici j'ai l'envers de la partie extérieure la première ici j'ai l'endroit de la partie extérieure et je vois mon zip sur l'endroit d'accord donc pour résumer de ce côté c'est plus simple j'ai l'envers de la partie extérieure et quand je soulève je vois l'autre partie extérieure ok et ma fermeture ici je dois voir l'envers je vérifie bien qu'entre les deux je vois ma tirette du zip si vous êtes comme ça vous êtes bien placé donc maintenant avant de coudre la fermeture pour faire en une fois comme tout à l'heure rappelez vous on avait mis la doublure donc je suis comme ça donc j'ai devant moi l'envers de la partie extérieure ok je viens faire une rotation contre la table et je vois ma doublure face à moi ok et là exactement comme on vient de faire on vient de placer l'envers contre l'envers la partie extérieure endroit contre endroit d'accord nous on va placer la deuxième doublure endroit contre endroit donc je viens chercher ma doublure et je la place contre l'autre doublure endroit contre endroit donc quand elle est positionnée je ne vois que des envers de chaque côté ok comme tout à l'heure exactement je viens bien aligner les côtés j'ai un décalage de doublure en bas c'est normal parce que j'en ai une qui est attachée en haut de la fermeture et l'autre qui est attachée sur le bas de la fermeture ok et comme tout à l'heure je vois que tu as une question non c'est bon comme tout à l'heure je viens je soulève mes pinces et je place ma doublure entre les pinces il y a Karine qui dit que ces deux passe-points ne sont pas alignés c'est normal c'est normal Karine parce que tu as ta fermeture tu as un côté là je peux pas te montrer sinon je vais devoir te défermer tu as une partie qui est sur le bas et tu as une partie qui est sur le haut en fait tu te trouves comme ça Karine quand c'est fermé tu te trouves comme ça donc comme tu as une partie qui est attachée de ce côté et une autre ici comme elles sont pas au même niveau c'est normal d'avoir un décalage tout va bien oui Lisa tu peux coudre la double en un second temps tu peux déjà passer une fois et une seconde fois il n'y a pas de problème hop je positionne bien mes pièces si vous avez réussi tout à l'heure votre fermeture vous ne devriez pas avoir de problème mais on reste concentré quand même pour bien coudre droit et ne pas venir prendre notre doublure dans les dents hop et on fait pas comme moi un décalage parce que sinon on doit tout remettre cette doublure et même chose que tout à l'heure vous pouvez coudre votre fermeture exactement de la même façon alors en décalage au niveau de la fermeture j'ai pas compris la question Cécile ah alors Mel elle t'a répondu donc ça va alors avant de coudre je vérifie bien que je suis alignée sur les côtés les deux doublures d'accord et que en haut je suis bien alignée aussi Christine je suis ravie pour toi que tu sois contente hop allez et on fait exactement la même chose que tout à l'heure ok si vous n'êtes pas à l'aise du côté doublure parce que ça peut faire des petits plis on se met de l'autre côté et c'est tout pareil je mets bien mon pied du bon côté comme j'avais allongé mon poing un petit peu je peux le réduire parce que j'avais surpiqué mais si vous le laissez allongé ce sera pas grave et je me place il y a Véro qui demande où on place la deuxième doublure hop Véro quand tu as donc ça c'est la doublure que je viens de mettre je vais pas la re-enlever parce que sinon je vais devoir la remettre mais imagine qu'il n'y a pas cette doublure là d'accord tu as d'un côté l'envers de la partie extérieure et de l'autre côté tu as l'envers de ta l'endroit de ta première doublure qu'on a cousu tout à l'heure tu viens juste positionner la pièce de doublure endroit contre endroit voilà si vous voulez revoir le montage pour vous montrer pour être sûr j'ai face à moi une fois que j'ai tout placé mes pinces l'envers de la doublure si je soulève si je soulève j'ai l'autre doublure qui est endroit contre endroit si je soulève j'ai l'envers de la partie extérieure je soulève j'ai l'endroit de la partie extérieure les deux parties extérieures sont endroit contre endroit et ensuite j'ai les deux doublures endroit contre endroit alors si ta doublure se met de travers Marie il faut que tu remettes plus de pinces hop et je démarre ma couture comme tout à l'heure moi je démarre un peu plus loin je me prends un repère au bord du pied alors je me remets bien au point que j'étais tout à l'heure désolé je ne connais pas trop les points sur ma machine il y a une manière de régler je crois que j'ai pas été dans le bon sens voilà hop et on y va c'est exactement tout pareil je repars en arrière et on y va quand je sens que j'arrive au zip je m'arrête et alors là il y a plus de pièces donc je dois contorsionner un petit peu j'ai bien planté l'aiguille j'ai soulevé mon pied et je le passe de l'autre côté si vous avez du mal à passer certaines machines quand vous levez deux fois la molette pour lever le pied vous pouvez lever un peu plus haut vous voyez il y a l'autre qui demande où on démarre exactement par rapport à la languette Elodie moi je positionne mon pied de manière à sentir les dents du zip donc je positionne un peu plus loin que la languette pour sentir où sont les dents du zip je plante l'aiguille j'ai quelques points avant-arrière ensuite je recule jusqu'au début au début de cette pièce là d'accord la languette qui dépasse je m'en fiche oui mais ma machine est top et d'ailleurs je l'ai pris pour ce live pour vous la montrer un peu parce que je prépare un article dessus donc c'est la machine Rubina et c'est l'entrée de gamme des machines à coudre électronique chez Veritas il y a Stéphanie qui demande si on coupe bien les quatre épaisseurs en même temps oui en fait en vrai Stéphanie tu n'en coupes que deux parce que les autres elles sont cousues sur la partie basse du zip mais oui non tu n'en coupes que deux en haut parce qu'ici en fait les autres elles sont accrochées sur le bas de la fermeture ta fermeture tu as juste deux pièces donc instant de vérité je vérifie que tout va bien merci Fabienne alors hop je vérifie que tout va bien donc je replace j'ouvre mon ouvrage d'accord pour avoir sur le dessus là l'extérieur de la trousse d'ailleurs qui se forme un hop et donc je remets bien la doublure de chaque côté et là c'est l'instant de vérité le zip et je vérifie que ça va bien donc moi ça va ok et on va venir surpiquer comme tout à l'heure donc on a surpiqué ce côté on va venir surpiquer l'autre alors là ça devient plus sport parce que on doit positionner notre trousse ouverte et on est comme ça d'accord ? donc avant de faire ça comme tout à l'heure je tire bien ma doublure et je mets des pinces ou des épingles pour qu'elles soient tirées parce que à l'intérieur ici je veux qu'elles reviennent pas dans les dents du zip voilà donc là je suis prête est-ce qu'il y a des questions avant la surpiqure ? non non pourquoi le tissu n'avance-t-il pas au début ? alors peut-être que ça n'avance pas parce qu'ici alors attendez faut que je retrouve ma fermeture on la voit plus ici rappelez-vous on avait coupé le bord de la fermeture donc ma machine elle a quand même une petite hauteur à monter d'accord ? si vous vous mettez tout au début donc vaut mieux commencer avant faire marche avant marche arrière sans descendre sans trop descendre on va descendre un petit peu quand même mais pas trop que démarrer là la machine elle peut avoir du mal à monter si votre machine a du mal à monter je vous montre ça n'a rien à voir pour là mais ça vous servira si la machine elle a du mal à monter ici ok je peux venir compenser l'épaisseur derrière c'est à dire que avant de commencer je lève mon pied je mets un petit bout de carton donc là c'est mon bout de fermeture mais c'est pareil je me positionne où je veux passer et à l'arrière du pied qui est moins haut je viens positionner autre chose hop pour compenser la hauteur et comme ça la machine elle est tout au même niveau elle a pas besoin de monter comme ça ok ? donc maintenant on va faire notre petite surpiqure si vous voulez vous voulez être sûr que ce soit bien tiré vous pouvez aussi faire ça moi je le fais de temps en temps vous tirez comme ça et ici vous mettez une pince comme ça vous êtes sûr que ça bouge pas au moins jusqu'ici donc vous vous mettez un endroit pour être agréable alors il va falloir hop ça va vous donner ça vous allez coudre comme si c'était un peu un truc un peu incurvé c'est normal et on vient placer son pied du bon côté et on fait sa surpiqure est-ce qu'il y a des questions ? il y a une question il y a une languette qui s'est pliée en cousant la fermeture et pliée en deux est-ce que c'est grave ? moi j'ai besoin d'avoir un petit bout de languette si là c'est comme ça c'est pas très grave par contre ça risque de créer un peu d'épaisseur donc c'est pas dramatique en soi parce que ça va partir en dessous mais faut pas qu'elle vienne se prendre dans les dents du zip en dessous donc c'est toi qui va juger là si tu penses que c'est embêtant ou pas il y a Chachou qui demande si la fermeture est fermée Chachou tu te mets comme tu te sens le mieux moi ma fermeture je l'ai fermée au début parce que je préfère pour démarrer et elle est ouverte ensuite dans tous les cas tu vas sûrement devoir la bouger parce que ça risque de te gêner même limite moi je me mets plutôt donc là c'est le côté un peu plus sport hein d'accord ? je me mets plutôt comme ça donc je sais pas si vous voyez mais moi je me mets plutôt comme ça du moment que je vois ce que je fais c'est ce qu'ils font vous mettez vraiment comme vous êtes bien voilà moi j'avais décalé et donc je pense à allonger un petit peu mon point je me remets à 3,5 comme l'autre je crois que je m'étais mis de l'autre côté bon il y a beaucoup de personnes qui se te remercient pour l'astuce du repère que ça leur change la vie ah pour coudre le bord de la fermeture oui ça aide franchement et ben tant mieux c'est chouette donc je tire toujours bien ma douleur ici et après on pense à bien vérifier que ça zippe toujours parce que à cette étape on peut s'en faire exprès se ramener la douleur derrière et c'est dommage moi je vérifie à chaque étape attention c'est bon il y a Catherine qui demande si le départ de la couture est sur la languette moi je l'ai fait sur la languette tu es pas obligé parce qu'en fait comme ici tu vois la languette elle est là là ici comme ici on va assembler à 1 finalement on va venir presque au ras donc c'est pas grave s'il manque une surpiqûre ici c'est pas un problème hop là alors une fois qu'on a fait ça on a fait le plus dur entre guillemets est-ce que ça va pour tout le monde ? est-ce que tout le monde a eu le temps d'avancer sa trousse de surpiquer ? je peux revoir le placement du deuxième tissu demande Thérèse alors ça va être compliqué parce que j'ai cousu Thérèse alors comment je peux te montrer ça ? je vais me remettre sur l'envers comment je peux te montrer ça ? c'est compliqué pour moi là ça va être un peu compliqué je vais t'expliquer sans te montrer d'accord Thérèse ? tu vas placer la partie extérieure je te montre avec cette trousse déjà finie donc nous on avait cousu cette partie là il te reste cette partie que tu n'as pas placée donc tu places la partie extérieure de ton ouvrage qui n'est pas encore cousue l'endroit face à toi tu viens prendre ta fermeture éclair et ici il faut imaginer que tu as cousu déjà cette partie d'accord ? il te reste que cette partie qui est libre non on est comme ça exactement parce qu'on a cousu déjà à gauche donc on est comme ça ici tu as la partie qui est libre je viens aligner ma fermeture endroit contre endroit hop ici et comme ici j'ai déjà une pièce qui est placée qui se trouve être la pièce extérieure de la trousse je positionne mes deux pièces extérieures endroit contre endroit d'accord ? tu alignes bien les bords tu places ta fermeture tac 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 avec des pinces une fois que tu as fait ça tu fais une rotation de ton ouvrage de l'autre côté et de ce côté-ci tu ne vois pas cette partie-là tu vois la partie doublure tu viens ensuite positionner ta partie doublure restante par-dessus endroit contre endroit et tu replaces tes pinces voilà le placement alors c'est un peu dur parce que je n'ai pas les pièces mais j'y penserais pour la prochaine fois au prochain live de garder des pièces non plus voilà est-ce que ça va pour tout le monde ? c'est trop beau mais j'imagine qu'on va avoir des très belles trousses là je suis épeintée parce qu'il est 19h et il ne nous reste qu'à fermer enfin qu'à entre guillemets fermer ça va ? il n'y a pas de questions ? euh... non d'accord donc on peut boire un petit coup on est content c'est fait il y a des gens qui trouvent ton tissu très beau qui demandent une tue gagne ça c'est un tissu que j'ai acheté pour vous proposer sur la boutique d'accord ? il en reste peu il en reste un petit peu je vais voir si je peux en recommander et là vous pouvez le trouver il est en kit en trousse candy s'il en reste parce que je n'ai pas trop suivi les commandes ces derniers jours mais s'il vous plaît je le recommanderais si vous voulez en coupons je le proposais voilà alors impeccable on y va on perd pas le rythme comme ça on finit notre trousse aujourd'hui donc une fois qu'on a fait ça c'est là que certaines se posent des questions sur les coins comment je mets pour avoir un joli... des jolis coins de fermeture Christine le replay sera disponible tout le temps il est disponible sur les réseaux sur facebook et sur instagram mais aussi je l'ai aussi hébergé sur ma chaîne youtube et aussi sur le blog tu arrives sur le blog blog.deudinette.com tu vas dans replay enfin dans live et là tu as live trousse candy replay et tu as tous les lives un par un à suivre alors on y va voilà moi ce que je conseille pour cette étape c'est de replacer ma trousse comme si elle était finie comme ça on va pouvoir bien voir comment placer les coins pour avoir une jolie fermeture alors moi j'aime bien voir ma trousse comme vous l'aurez compris comme je suis dyslexique j'ai du mal à imaginer dans l'espace comment ça se passe donc je tiens ma trousse comme ça donc si je la place vous voyez bien que mes languettes elles se placent plutôt vers le bas comme si c'était fini comme ça ok donc c'est ça que je prends comme repère donc je vais venir placer des petites pinces c'est pour ça que je les ai fait plus grandes pour me souvenir comment sont placées mes marges de couture parce qu'en fait c'est les c'est les bouts de la languette d'accord je veux qu'ils soient placés vers le bas ok maintenant je vais faire un peu de ménage parce qu'il y a du fil une fois que j'ai vu ça je vais venir maintenant positionner la partie extérieure endroit contre endroit avec l'autre d'accord donc je garde mes languettes c'est important dans cette position je viens lever cette partie là et de l'autre côté je lève l'autre aussi d'accord donc mes languettes elles vont avoir tendance à bouger à partir vers le haut je les maintiens dans cette position hop il y a Drinette qui demande et le séparateur on le met comment ? alors Drinette on fait une version sans séparateur donc là il faudra regarder le live enfin le patron de ta trousse parce que là je ne l'ai pas du tout relu donc je ne sais pas et comme on ne le fait pas donc je maintiens comme ça d'accord et je viens placer ici endroit contre endroit ces deux parties là et je fais correspondre le passepoil je place une pince hop je fais la même chose de l'autre côté il y a Virginie qui demande si ta fermeture est ouverte bien joué Virginie non il faut l'ouvrir hop c'est ce qu'a dit Marie-Pierre et oui ok il y a Lucie qui dit que sa doublure est plus longue est-ce qu'elle doit la couper ? euh... si tu veux tu pourras tu peux la retailler ici en bas là tu peux la retailler d'un centimètre si tu veux et Cécile demande si c'est possible de répéter pour les languettes ok attendez parce que j'ai un doute de moi-même là c'est ça donc je place ma trousse comme si elle était terminée d'accord je regarde comment sont les languettes plus simple on va faire plus simple bien plus simple vous tenez la languette comme ça ok elle bouge pas et vous montez tac il y a beaucoup beaucoup de personnes qui ne comprennent pas cette étape ok alors attendez je vais retourner l'autre pour voir pour voir comment c'est mis et pour voir si c'est bon ce que je vous dis comme pas de bêtises je pense que c'est ça comment j'avais fait attention hop peut-être si je peux vous l'expliquer autrement voilà est-ce que je peux pas plutôt vous l'expliquer comme ça attendez je réfléchis pour que ce soit le plus simple peut-être on peut ouais on va faire comme ça plus simple on va faire plus simple hop parce que là si vous vous rendez pas compte donc là je positionne ma trousse les deux parties en droit ok l'une en face de l'autre et la doublure l'une en face de l'autre ok donc elle est comme ça c'est bon pour tout le monde je viens prendre ma languette donc sur les côtés ici je viens mettre les deux passepoils je les aligne donc j'ai toujours mes languettes là pour l'instant je m'en fiche hop l'autre côté je viens j'aligne bien mon passepoil ok donc et je viens aligner les deux parties extérieures d'accord endroit contre endroit j'aligne bien les côtés et j'essaye au maximum d'accord de faire correspondre le bas je dis au maximum parce que si vous avez un moment de décalage c'est pas dramatique hop donc je tire un peu pour que ça se corresponde et je viens mettre ça comme ça hop de bas aussi ici est-ce que tout va bien pour l'instant ah Laurence Monsieur Dodinette s'appelle Jérémy on peut l'appeler assistant si on veut c'est vrai que ce pas ok donc j'ai bien mes deux parties bon peut-être qu'ils se vexent on a bien les deux parties extérieures d'accord elles sont bien alignées jusqu'ici tout va bien ok là ici j'ai mes deux petites languettes qui me gênent je vais les placer comme ça vers la partie extérieure on va faire l'inverse de tout à l'heure c'est plus simple vers la partie extérieure d'accord donc elles sont comme ça je les clip dans cette position ok donc je tire un peu il y a Yvonne qui demande est-ce que la doublure va être prise dans l'autre tissu est-ce que la doublure va être prise dans l'autre tissu j'ai pas compris trop la question ok vous avez demandé de préciser ici euh là ma doublure elle est ici donc là j'ai bien j'alline mes pièces extérieures ok et là mes languettes je viens les placer de ce côté comme si ma trousse était terminée en fait c'est tout à l'heure on travaillait de l'autre côté mais c'est plus simple de ce côté je pense ok donc mes languettes je les clip bien comme ça et je vérifie surtout que j'ai aligné mes passepoils donc une fois que ça c'est fait pareil on vient aligner la pièce de doublure de l'autre côté hop exactement Fabienne alors c'est vrai que vous vous êtes à l'envers en plus comme je suis en miroir alors c'est pas évident hop ok oui Cécile j'ai au début je t'ai dit l'inverse il vaut mieux faire comme ça c'est le plus simple donc hop je me retrouve avec ma partie doublure endroit contre endroit ok ici je vais garder une partie que je ne vais pas coudre donc si je veux être sûre de penser à m'arrêter je mets les petits repères donc l'espace non cousu il est variable en fonction de comment vous sentez et si vous avez envie de retourner de recoudre quelque chose de grand moi j'ai mis à peu près 9 et demi mais vous pouvez mettre plus ou moins comme vous voulez mais l'essentiel est quand même quand on va coûter de terminer les angles parce que fermer une couture au milieu d'un angle c'est compliqué d'accord donc moi je me suis mis deux repères ensuite de l'autre côté on a bien les deux parties extérieures endroit contre endroit et j'ai en fait mes languettes qui sont tournées vers la partie extérieure en fait c'est ce que je vous ai mis dans le tuto donc après je me suis dit si je vous dis autre chose ça va pas le faire parce que là les explications écrites elles disent ça donc voilà une fois que j'ai fait ça je suis prête je vais essayer de voilà c'est bon pour tout le monde si on veut mettre une étiquette jessica je vais te montrer est-ce que tu peux me donner une étiquette tu sais où elles sont là s'il te plaît je vais te montrer jessica si tu veux mettre une étiquette si tu veux la positionner dans l'extérieur de la trousse on va le mettre ici si tu veux la mettre dans la double on va la mettre ici dans une étiquette qui est pliée s'il te plaît les languettes je positionne ici mes deux pièces endroit contre endroit donc ça c'est l'extérieur de mon ouvrage et la languette la fermeture éclair d'elle-même elle va venir se positionner comme ça d'accord elle est en arrondi merci comme elle est en arrondi ma languette elle vient suivre l'arrondi et donc je la plie comme ça hein d'accord endroit contre endroit comme si je suis pas dans la caméra ça va pas aller hop comme ça et je tourne les marges de couture vers l'extérieur de la trousse la chose importante c'est de bien aligner vos passoiles ici est-ce que ça va pour les languettes ? il y a Sophie qui dit que sa doublure est bien plus grande du fait des marges prises pour l'assemblage des deux tissus extérieurs est-ce que c'est normal ? bien plus grande en longueur ? si c'est en longueur c'est pas grave on peut recouper si besoin il y a Carole qui demande si on peut voir mieux les languettes oui je vais remontrer donc je positionne ici je vais montrer de ce côté d'accord j'ai mes deux parties extérieures endroit contre endroit je me mets bien à plat et je tire du coup ma fermeture vous devez sentir le mouvement elle vient faire un arrondi ici si je travaille sur cette languette vous la voyez donc d'elle-même ma languette elle va venir se placer elle va suivre l'arrondi de la fermeture elle va venir se placer comme ça ok donc moi je l'aligne bien endroit contre endroit et je maintiens dans la position arrondie donc c'est-à-dire que la marge de couture de la languette elle vient se tourner du côté extérieur du tissu là ce sera ma partie extérieure et ce sera la doublure donc vous suivez bien l'arrondi de la fermeture et dans la chose à vérifier c'est que les passepoils sont alignés ça c'est important d'accord ? de chaque côté mes languettes elles sont comme ça ensuite j'ai déjà perdu mon étiquette je crois que c'était Sophie qui demandait je ne me rappelle plus le prénom de qui c'était donc ça c'est une étiquette d'accord ? qui se coupliait en deux vous voyez parmi il y a écrit cousu par moi-même avec Dodinette c'est ce que je propose en atelier couture donc si je veux que mon étiquette sorte du côté extérieur de ma trousse je viens simplement la placer ici entre les deux marges de couture parce que c'est là que je vais coudre d'accord ? et la partie ouverte je viens l'aligner sur le bord ici hop ! et je recrippe tout simplement si je la veux dans la doublure je fais la même chose dans la doublure ok ? ah Jessica ben voilà Jessica maintenant tu vois la petite étiquette comment tu veux la poser ? donc maintenant on va venir fermer notre trousse en une seule couture ok ? alors je vais dézoomer un peu pour voir la pièce en entier alors du coup ok et ok il y a plusieurs questions sur la fermeture éclair pour retourner si vous l'ouvrez ou pas ? oui vous l'ouvrez avant de faire ça d'accord ? elle doit être ouverte parce que sinon nous là ce qu'on va faire on va venir faire une couture qui va démarrer au repère qu'on a mis dans la doublure là pour garder cette partie ouverte on va venir faire une couture qui va commencer ici point avant arrière je veux bien faire mon angle tranquillement je vais venir ici tracer je vais piquer tout droit et je vais traverser le bord ici d'accord ? donc c'est important de garder ma languette dans ce sens là je vais venir coudre comme ça donc je n'arrête pas ma couture hein je viens ici et là je vais venir coudre en face jusqu'à mon deuxième repère pourquoi je vous dis ça déjà ? c'était quoi la question ? je vous rappelle plus je suis désolée pourquoi ? en tout cas il y a Marion qui demande si les languettes sont-elles prises en sandwich avec le tissu extérieur ? oui non elles sont par dessus d'accord ? mes languettes elles sont sur le tissu extérieur là c'est les languettes qui prennent le tissu extérieur en sandwich ici donc là beaucoup de questions sur les languettes beaucoup de questions est-ce que ça va les languettes ou pas ? je vous remontre ça va ? il y a Stéphanie qui demande si les languettes seront à l'intérieur ou pas de l'ouvrage oui regardez j'ai retourné elle est très belle ma trousse regardez j'ai la même chose d'accord ? j'ai mes languettes qui suivent ma fermeture qui en arrondit qui sont comme ça je les ai pas coupées exprès comme ça on les voit bien ensuite donc là imaginez j'ai fait exactement la couture qu'on va faire ensemble là donc je vous retourne mais en gros c'est ça ok ? après quand je vais venir ici regardez bien cette languette je vais venir ici je vais venir retourner ma trousse donc vous ne voyez plus la languette et ici au niveau de la fermeture éclair vous voyez on ne la voit pas donc ensuite quand je retourne en fait ici j'ai une languette aussi elle vient disparaître dans à l'intérieur de ma doublure ici et là à l'intérieur là quand ma fermeture est finie hein je n'ai aucune languette puisqu'elle est en fait ici tout à l'intérieur de la trousse ok ? allez on y va il y a beaucoup de questions sur le pied quel pied vous utilisez ? oui oui on va le faire là on va changer d'accord ? donc on n'a plus besoin du pied pour se faire la fermeture éclair et moi j'utilise ce pied c'est le pied classique si vous utilisez si vous cousez du simili cuir j'ai un pied à vous recommander je vais vous le montrer alors attendez je vais sortir tout mon petit bazar de pied qui est ici j'espère que je l'ai rangé voilà donc moi j'ai ce pied là à vous recommander et celui-ci aussi celui-ci il fait peur hein donc moi je coupe du coton donc ça celui-ci c'est le pied classique vous le connaissez il y a un autre pied qui est très très bien quand on travaille le simili c'est celui-ci mais je vous en parle souvent ça c'est un pied téflon d'accord ? qui empêche le simili d'adhérer mais celui-ci a une roulette donc ça c'est il y a que Veritas.100 qui fait celui-ci il est compatible aussi avec les autres marques de machine à coudre après ce qu'on m'a dit donc celui-ci est très bien si vous n'avez pas un pied comme ça à roulette vous pouvez utiliser ce pied là d'accord ? bon là on coupe un sac on n'est pas sur une épaisseur de malade donc normalement ça devrait bien se passer avec ça sachant qu'en plus votre simili il est endroit contre endroit donc vous avez l'envers du simili qui glisse quand même un peu mieux donc ça c'est un pied double entraînement d'accord ? comment il se positionne ? je vous remontrerai j'ai des vidéos mais le principe est que cette partie là va venir se placer ici au niveau de l'aiguille vous voyez au niveau de l'aiguille là il y a une molette qui monte et qui descend et à chaque fois que je vais coudre la molette va s'activer ici je vais avoir des dents vous voyez des griffes d'entraînement supplémentaires ok ? qui vont venir prendre en fait mon tissu en sandwich entre ces dents là et les griffes d'entraînement de la machine on appelle ça un pied de transport c'est à dire que ça va prendre en sandwich ma créa et ça va l'emmener ok ? et là je pense que celui-ci suffira bien ce qu'on va faire on va adapter notre réglage moi je vais remettre la machine j'enlève mon pied pour se fermeture éclair et j'installe mon pied je vais rezoomer après hop ! il y a plusieurs questions est-ce que la couleur du fil n'a pas d'importance ? là cette étape pas du tout parce qu'on ne va pas la voir d'autres est-ce que la fermeture éclair doit être ouverte ou pas ? oui elle doit être ouverte parce que là vous voyez que si je fais comme ça ah c'était ça la question si je fais comme ça et que je couds ici après je dois retourner d'accord ? je dois retourner et je dois passer ma main jusqu'au fond de la trousse si j'ai fermé ma fermeture ici et bien je vais avoir un souci parce que l'endroit de la fermeture se trouve ici donc je ne peux pas tu vas avoir du mal à activer mon zip ok ? d'autres questions sur les langues est-ce que la couture passe bien sur les languettes ? est-ce qu'on peut couper les languettes aussi ? après je vous conseille de d'abord coudre on retourne si ça va bien on coupe nos languettes si vous les coupez avant vous aurez du mal à les replacer ensuite également des questions sur la couture à 1 cm ou pas ? oui 1 cm donc déjà on va régler notre machine ok ? on est toujours au point droit donc moi sur ma machine c'est le 0 ça c'est pour décaler l'aiguille donc je m'en fiche et là c'est la longueur du point donc si vous avez de l'épaisseur à coudre dans l'extérieur d'accord ? allongez votre point 3, 3,5 c'est bien si vous travaillez le coton vous pouvez être à 2,5 moi j'aime bien être à 3 j'avoue j'aime pas trop être à 2,5 ensuite on va venir positionner notre ouvrage donc j'ai vu passer une question aussi sur est-ce que c'est gênant la partie métallique de la fermeture ? oui elle est gênante si elle est à moins d'un centimètre du bord nous dans ce qu'on a fait normalement vous avez à peu près un centimètre si vous manquez un peu par exemple vous avez 0,8 et bien c'est pas grave faites tout le tour à 0,8 mais si vous venez taper dans la partie métallique avec la fermeture avec l'aiguille vous allez casser l'aiguille c'est tout ce que vous allez faire ok ? allez on y va donc on se positionne comme ça on démarre au premier repère et comme tout à l'heure pour ma fermeture je viens aligner le bord de mon pied sur le bord de l'ouvrage et c'est la seule chose que je regarde je ne regarde pas l'aiguille si ici vous avez un repère 1 d'accord ? et que vous êtes plus à l'aise à décaler au repère 1 faites-le mais moi j'avoue je préfère toujours poser mon pied au bord et me laisser guider par mon pied donc si je ne suis pas pile à 1 je décale un peu l'aiguille mais là si on est à moins de 1 c'est pas non plus dramatique je vais vous zoomer un peu ok pour l'épaisseur au niveau de la fermeture comment on fait de l'estine ? et bien on y va tranquillement donc on y va on fait son point avant-arrière et donc ça c'est le point que vous savez faire on fait un arrondi et on suit bien le bord donc on s'applique dans le coin parce que si on fait un on fait vite sans le coin on va pas avoir quelque chose de net là on est dans la doublure donc ça se verra pas mais sur l'extérieur ça peut se voir ok ? il y a plusieurs personnes qui demandent qu'il faut ouvrir à fond la fermeture éclairque non ça va pas gêner pas à fond parce que si vous l'ouvrez à fond ça va vous gêner d'un côté ou de l'autre donc vous laissez juste la place pour passer votre main éventuellement à un endroit ok ? donc on avance en enlevant ses pinces et en les rangeant c'est mieux hop et quand on arrive à la fermeture là c'est important ici vous voyez j'ai une marge de couture de la fermeture je la place dans le même sens que la languette donc vers le bas ma languette elle est là je la tiens tranquillement et je vise tout droit en gardant toujours mon repère de 1 cm sur le côté votre trousse elle est pas droite d'accord ? elle fait une sorte de... vous êtes à l'envers mais elle est un peu incurvée elle fait comme ça et comme ça un peu comme 2M d'accord ? donc là ici vous pouvez vous arrêter quand vous êtes à peu près sur la couture de la fermeture ici vous plantez l'aiguille et vous redressez est-ce que ça va pour tout le monde ? votre languette est toujours vers le bas je rappelle c'est toujours le bord du pied comme repère ? oui ou alors ici si tu veux tu as un repère aussi à 1 cm peut-être sur ta machine sauf que regarde là avec ma languette mon repère 1 je ne le vois absolument pas donc moi je préfère prendre le bord du pied j'avance tranquillement je fais attention à mes angles d'accord ? si votre machine a du mal à passer l'épaisseur du simili allongez votre point et si besoin en haut vous pouvez réduire un petit peu la tension si vous voyez que c'est difficile j'arrive à ma deuxième languette attention je ne suis pas dans le même sens là la languette maintenant comme je suis toujours sur l'extérieur elle doit se trouver dans ce sens là je vérifie bien que mes marges de couture sont du coup toujours tournées du côté du tissu extérieur d'accord ? pour qu'elles soient dans le même sens si ici j'ai une marge de couture comme ça et l'autre qui est comme ça je vais forcément avoir une fermeture qui ne va pas être très nette donc je vérifie que mes passepoils sont alignés s'il y a un mini décalage c'est pas dramatique et comme tout à l'heure je viens j'avance et quand j'arrive au niveau de là de la marge de couture de la fermeture je plante l'aiguille et je repars tout droit je finis mon arrondi et je vais jusqu'à mon repère si je vois où il est je fais bien un point avant arrière bon là j'ai laissé une grande ouverture mais c'est pas grave hop je coupe mon fil est-ce que ça va pour tout le monde ? il y a Elodie qui a un souci qui dit qu'elle n'est pas bien du tout quand elle retourne sa trousse elle ne comprend pas on va voir donc ensuite avant de cranter ou faire quoi que ce soit on va retourner si on y arrive hop ça trousse et Lucie demande la tension et la longueur du point pour le 6mm ? alors moi je dirais la longueur du point Lucie tu peux te mettre autour de 3 ou 3 et demi la tension tu peux la mettre à 4 ou 3 ça dépend de ta machine et de ton 6mm donc on retourne et on vérifie que là tout va bien hop je viens pousser un peu mon coin de trousse d'accord ? j'ai besoin de le ressortir et je vérifie que du coup je suis bien sur le côté donc moi ça va alors Lucie et moi ici ça va aussi donc ça dépend quel est ton problème ? si c'est au niveau des coins c'est peut-être qu'ils n'étaient pas bien positionnés il n'y a pas quelqu'un qui demande si les marges sont en haut ou en bas ? les marges de la fermeture ? alors les marges de la fermeture moi je les ai placées vers la partie extérieure de l'ouvrage donc au premier passage ça dépend comment tu es sous ta machine tes marges elles doivent être de ce côté du côté extérieur d'accord ? pas du côté de la doublure ça doit tourner vers cette partie là ok ? donc une fois que vous avez vérifié en retournant que les coins vont bien ok ? on va maintenant cranter si vos coins ne vont pas pas de panique comme on arrive en fin de live et qu'on est dimanche soir et que tout le monde doit faire manger ses enfants ceux qui en ont et ceux qui ont faim ont besoin de manger tout ça tout ça on va voir ensemble comment cranter et finir la trousse si ça va pas ce que je vous propose c'est après je vais enclencher le replay et tranquillement redécousez ces coutures là replacez bien vos coins d'accord ? donc ici maintenant on va venir cranter le bas de la trousse donc on va avoir besoin d'un ciseau cranteur je vais vous montrer comment on s'en sert et si vous n'en avez pas je vais vous montrer aussi comment faire est-ce que c'est normal qu'en retournant on voit beaucoup le fil devant le carreau ? normalement non si c'est sur les côtés que tu vois ton fil c'est que ta tension ici ne doit pas être bonne donc elle doit être trop lâche il faut que tu augmentes ta tension ok ? sinon tu peut-être que ton point est trop allongé aussi il faut que tu regardes alors ici moi je viens donc j'ai ma couture ici que vous ne voyez pas du coup comme j'ai comme j'ai cousu avec un fil clair je viens avec mon ciseau cranteur je viens cranter l'arrondi en conservant quand même d'accord ? une marge entre ma couture et le bord pourquoi ? parce que moi j'ai un tissu qui file beaucoup donc vous voyez le problème c'est que si ça file ça file jusqu'à la couture j'ai un trou donc double intérêt de cranter quand je vais cranter ma trousse elle va bien se placer quand je vais retourner le tissu mais aussi si ça commence à filer vous voyez hop là ça file dès que j'arrive dans un cran le fil s'arrête donc je ne vais pas avoir cet effet de ça file, ça file jusqu'à ma couture et ensuite j'ai un trou donc je crante surtout dans les arrondis je peux aussi cranter dans le ça c'est la partie extérieure si mon tissu il a tendance à filer je crante tout pour ça j'ai des coutures plus propres quand même ok ? si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs pour cette partie là donc vous prenez vos ciseaux pour la couture sauf si c'est le simili vous prenez d'autres paires de ciseaux d'accord ? et vous venez ici faire des petits crans que je vous montre à intervalles réguliers le but c'est d'obtenir la même chose donc vous ne coupez pas votre couture d'obtenir la même chose que de ce côté là regardez quand je veux placer du coup les crans ils s'écartent et mon tissu se place bien en arrondi vous pouvez faire plus de crans si vous voulez d'accord ? donc on fait ça dans le bas de trousse extérieur et aussi dans la doublure si vous avez vérifié que vos languettes quand vous retournez tout va bien vous pouvez les couper donc moi je ne vais pas les couper parce que s'il y a besoin de vous remontrer quelque chose on ne sait jamais je ne vais plus les avoir hop et ensuite et ensuite oui Stéphanie qui dit qu'elle ne voit pas du tout ses languettes de chaque côté de la fermeture éclair c'est normal oui oui parce qu'on est vraiment très au bord il y a Céline qui dit qu'après le retournement ses coins ont disparu est-ce que c'est normal ? oui ça doit être les languettes tes coins c'est normal regarde là celle-ci est déjà retournée moi du coup ça me donne ça d'accord ? ici au bord ma languette elle a disparu c'est surtout qu'elle est entre les deux et elle a bien positionné ma fermeture en la clippant comme ça ça va obliger ma fermeture à rester correctement quand je referme tu vois là du coup ma languette on ne la voit pas mais j'ai quand même ce côté qui est bien et pour l'autre côté il faut vraiment quand vous retournez votre trousse d'accord ? vous allez obtenir quelque chose comme ça soit vous prenez un objet pointu soit votre doigt et vous poussez pour bien ressortir le bord de la trousse et après vous avez quelque chose de joli et il y a Catherine qui demande s'il y a besoin de faire un aller-retour en renfort sur les languettes si c'est nécessaire ou pas moi j'en fais pas mais si tu as envie d'en faire tu peux et Cécile qui dit qu'il n'a pas de ciseaux cranteurs et comment elle peut faire ? est-ce qu'elle peut dire des ciseaux classiques ? oui tu viens dans ton angle faire des petits crans ils sont là il faut que je retrouve mes angles hop là dans le simili j'ai vu oui c'est pas mal de cranter pour aider le tissu à partir en arrondi il faut que j'arrête de retourner parce que ça commence à ah oui j'ai cranter ça commence à filer bon donc je vais te montrer si tu as donc là on imagine que c'est ton arrondi d'accord ? ici tu as ta couture tu viens ici avec tes ciseaux et tu fais des petits crans à intervalles réguliers comme ça et tu t'arrêtes bien sûr avant ta couture qu'on soit d'accord ce qui va permettre à ton ouvrage de bien prendre l'arrondi quand tu vas tourner ok ? pour le simili c'est bien de le faire aussi parce que ça le simili comme il est épais ça va avoir tendance à avoir du mal à bien se positionner il y a également des questions quel est l'intérêt des languettes si on ne les voit pas ? l'intérêt des languettes c'est d'obliger votre fermeture à se positionner comme il faut d'accord ? et en mettant des languettes on a coupé rappelez-vous la fermeture et du coup on a limité l'épaisseur ici quand vous touchez votre marge de couture ici il y a finalement peu d'épaisseur tandis que si on n'avait pas coupé la fermeture on aurait quelque chose de beaucoup plus épais après sur d'autres trousses par exemple la trousse Nina vous pouvez vous amuser à placer des languettes moi je ne l'ai pas fait sur le patron et à ce moment-là vous les aurez sur les côtés ok ? il y a Valérie qui demande s'il n'y a pas besoin de surfiler tu peux si tu as envie moi j'avoue je suis un peu flémarde parce que je me dis c'est intérieur je vais mettre des choses lourdes donc ça ne se verra pas donc je ne sais pas pourquoi ma trousse elle a cette tête donc ça va donc du coup Jessica tout à l'heure tu vois je me retrouve avec du coup ma petite étiquette de ce côté-là vous voyez à l'envers mais moi je vois du bon côté voilà et qui dépasse et que j'ai mis juste entre 2 marges de couture hop du coup une fois qu'on a fait ça hop on vient refermer cette partie-là bon moi qui file dans tous les sens alors on a deux options soit on ferme au point droit soit on ferme avec une aiguille à la main donc est-ce que vous voulez que je vous montre un point invisible est-ce que vous avez un peu de temps dans 10 minutes il va falloir qu'on arrête maximum parce que moi aussi il faut que je m'occupe des enfants donc deux options soit je travaille à la machine à coudre d'accord donc je viens ici réaliser moi je mets toujours ça dans j'éteins ma machine je viens réaliser un rentré j'appelle ça c'est-à-dire ici vous voyez là j'ai ma partie doublure qui n'est pas fermée et ici j'avais une marge de couture d'un centimètre rappelez-vous donc je viens replier sur à peu près un centimètre le bord idéalement si vous voulez être parfaite vous pouvez mettre un petit coup de fer ici idéalement et de l'autre côté donc je vais mettre une pince pour que ça tienne et de l'autre côté je replie vers l'intérieur sur à peu près un centimètre ensuite je viens comme ça donc je fais ça mieux je fais ça bien j'alline bien je mets un petit coup de fer très vite là là ici je mets des pinces ou des épingles et je viens ensuite avec ma machine à coudre réaliser un point droit au ras du bord ok ça c'est la technique d'Odinette Flemard qui vous dit de faire bien et qui fait toujours comme ça mais finalement au fond de ma doublure je me retrouve avec une petite couture donc ce que je peux faire c'est vous montrer rapidement comment faire un point invisible donc je vais vous montrer ça parce que j'ai vu un commentaire passer dans ce sens il vous faut du coup une aiguille je n'avais pas prévu ça hop voilà donc ça c'est une petite aiguille bois alors faire un point invisible cette vidéo elle se trouve aussi sur ma chaîne youtube si vous avez besoin moi je vais récupérer un petit fil sur mon machine hop je viens prendre mon aiguille et mon fil alors là c'est très fin je ne sais pas si vous allez tout voir voilà je viens passer ça dans le chat d'aiguille ici je le vois parce que moi je vois rien du tout là ok et après ah bah il était trop petit ça cette aiguille elle est trop fine et après c'est au choix moi j'aime bien doubler mon fil si vous ne voulez pas le doubler vous faites comme vous voulez ok et vous faites un nœud alors la technique du point coulé hop c'est souvent vous me posez la question donc j'en profite pour vous montrer donc je viens là j'ai fait mon rentrée d'accord je viens ici et je vais rentrer mon aiguille à l'intérieur et je vais ressortir à un endroit où la doublure est déjà cousue donc ici tac et là du coup mon nœud je ne suis pas en face il se trouve en dessous ok la technique du point coulé je vais vous montrer sur quelques points je ne vais pas tout faire parce que je vois qu'il y en a qui sont bons et je voudrais vous dire au revoir c'est que je vais venir ici donc je suis là j'espère que vous voyez et donc là la partie de la doublure est ouverte à partir d'ici d'accord donc je vais repiquer en dessous et je vais ressortir à l'endroit où ma doublure est ouverte donc là je suis ouverte d'accord idéalement je coupe ce fil qui dépasse mais là comme on est un peu en retard je ne vous montre pas ensuite j'imagine j'aime bien dire ça que ça c'est au milieu une rivière d'accord et je vais venir de part et d'autre de la rivière donc moi je vais venir ici donc je suis de ce côté je viens piquer à l'intérieur ici vous voyez le bord de la doublure il est là quand ce sera fermé je viens piquer à l'intérieur et seulement sur l'épaisseur intérieure hop ça va venir en face ici je n'ai pas piqué assez loin bon imaginez que je n'ai pas loupé mon point il est loupé je viens à l'intérieur ici hop en face et je tire et quand je tire mon point il disparaît parce que c'est à l'intérieur en fait que j'ai piqué je ne sais pas si vous voyez bien il y a une vidéo sur ma chaîne youtube je vais vous la repartager hop et là encore je pique à l'intérieur et je viens tirer et en fait vous voyez là ici quand je tire mes deux parties de doublure elles se rapprochent et mon point disparaît donc celui-là c'est celui qui a été loupé du début mais vous voyez ici du coup on ne voit pas du tout mon fil voilà et donc je couds comme ça ma doublure jusqu'au bout et je fais un petit point d'arrêt discrètement à la main voilà je vais vous dézoomer hop donc j'espère que ça va pour tout le monde que vous avez pu réussir votre trousse j'ai vu passer plein de super super je suis contente je suis trop contente donc ça ça me fait vraiment plaisir parce que c'était le but hein que vous puissiez prendre confiance en ce que vous faites et découvrir des nouveaux projets voilà si vous êtes bloqués rassurez-vous je vais vous activer le replay dès qu'on va finir vous pouvez regarder ça tranquillement le replay il n'a pas de durée donc même demain après demain comme hier n'hésitez pas à me poster je vais vous mettre un petit poste hein attendez je vais vous mettre un petit poste sur la page n'hésitez pas à montrer moi votre trousse je veux la voir j'imagine qu'elles sont très très belles parce que ce qu'on a vu passer depuis bah maintenant 48 heures c'est vraiment des modèles qui vont être top 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 j'adore vos tissus donc ça me fait plaisir donc n'hésitez pas postez moi votre trousse d'accord et je les reposterai demain matin là déjà j'aimerais bien les admirer voir ce que vous avez fait et sur instagram comme hier et vous avez super bien pris le truc et il y en avait partout sur instagram c'est le hashtag ma trousse candy du couvre-feu et là je reposte vous taggez moi happylodinet j'espère que ça a été j'espère que la fermeture maintenant n'a plus aucun secret pour vous que vous avez une très jolie trousse qui est terminée bon la mienne je l'ai tournée et retournée donc voilà n'hésitez pas à partager votre ouvrage sur les réseaux à partager ce live si vous pensez qu'il peut plaire à vos amis au niveau de la technique de la fermeture et je vous dis à très vite alors il y en a plein enfin plein moi même je me disais ah là là c'est le dernier live je suis toute triste et tout rassurez-vous j'ai pris beaucoup de plaisir à animer ces trois soirées avec vous donc on fera d'autres lives c'est promis et on fera plein d'autres projets n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous feraient plaisir j'ouvrirai aussi une boîte à idées on en avait parlé la dernière fois pour que vous puissiez sur ma page me dire un peu quelles sont vos attentes voilà voilà il n'y a pas d'autres questions non un petit merci pour ceux qui nous ont aidé c'est vrai et puis tout à fait ah mes rêves en bobine qui nous a aidé ah oui alors c'est Christelle qui fait partie des dody testeuses j'ai pas du tout vu ce qui s'est passé moi j'étais sous ma machine donc j'ai pas trop vu mais merci à celles qui ont aidé merci à celles qui se sont répondues entre elles parce que j'ai vu aussi et à l'équipe de modération parce que je sais que les filles étaient là voilà merci à mon mari on ne l'appellera pas assistant sinon il ne sera pas content pour son aide parce que quand je suis sous la machine je ne peux pas lire vos commentaires en même temps et tout ça donc voilà je vous dis à bientôt parce qu'on est en retard vraiment comme d'habitude je vous souhaite une bonne soirée et à très vite sur les réseaux qu'on admire vos créas voilà je vous embrasse passez un bon dimanche soir et à celles qui travaillent demain et ceux travaillez bien et les enfants qui cousent les garçons et les filles bon travail demain peut-être certains sont en vacances donc si vous êtes en vacances c'est le moment vous pouvez coudre plein de trousses candy voilà je vous embrasse et je vous dis à très vite à bientôt sur les réseaux à bientôt